Avec le haillon électrique main-libre de votre véhicule, vous pouvez ouvrir et fermer votre haillon d'un simple mouvement de pied sous le pare-choc arrière. Voici comment l'utiliser. Tout d'abord, approchez-vous de l'arrière de votre véhicule avec votre porte-clés à proximité. Lorsque vous vous approchez à moins de 2 mètres, le logo est automatiquement projeté et reste allumé pendant 60 secondes. Faites un mouvement de pied à travers le logo ou, pour les véhicules plus anciens, vers le capteur. Faites un seul mouvement rapide et droit. Le haillon prend 2 secondes avant de s'ouvrir pour que vous puissiez vous éloigner sécuritairement du haillon. Les feux arrière clignotent et un son se fait entendre pour vous avertir que le haillon s'ouvre ou se ferme. Et pour fermer le haillon, vous n'avez qu'à faire un autre mouvement de pied ou appuyer sur le bouton situé sur le haillon. Vous voulez régler la hauteur d'ouverture du haillon arrière? Trouvez le sélecteur ou le bouton du haillon électrique dans votre véhicule. Selon le modèle, il peut s'agir d'un bouton situé sur la porte du conducteur ou sur le panneau supérieur. Sur d'autres véhicules, il peut s'agir d'un bouton situé dans la zone du haillon. Puis, réglez-le en position trois quarts. Une fois le haillon ouvert, vous pouvez l'ajuster manuellement à la hauteur qui vous convient. Enregistrez finalement le réglage en appuyant sur le bouton du haillon et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que les feux arrière clignotent et qu'un signal sonore se fasse entendre. Lorsque vous utilisez cette fonction, n'oubliez pas que votre porte-clé doit se trouver à moins d'un mètre du véhicule pour que le mouvement de pied fonctionne. Si la projection du logo s'éteint, vous pouvez tout de même ouvrir ou fermer le haillon avec un mouvement de pied. Assurez-vous que vous ne transportez qu'un seul porte-clé à la fois, car la projection du logo ne s'activera pas si deux porte-clés sont à proximité de votre véhicule. Pour obtenir plus de renseignements sur l'endroit où vous devriez faire votre mouvement de pied, consultez votre guide du propriétaire. Si vous souhaitez personnaliser la fonction d'ouverture ou de fermeture du haillon avec mouvement de pied, pour appuyer, allez dans Paramètres sur votre écran d'infodivertissement. Appuyez sur l'onglet Véhicule et sélectionnez l'option Confort et commodité. Appuyez ensuite sur les paramètres Contrôle du haillon main libre. À partir de ce menu, vous pouvez éteindre l'option Complètement, changer la fonction de mouvement de pied pour l'activer à l'ouverture seulement, ou choisir à l'ouverture et à la fermeture. Vous pouvez également ouvrir ou fermer votre haillon à l'aide des boutons de votre porte-clé. Il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton du haillon pour l'ouvrir ou pour le fermer. Et rappelez-vous qu'il est toujours possible d'ouvrir ou de fermer votre haillon manuellement si nécessaire. Vous pouvez l'ouvrir grâce au bouton extérieur, le fermer grâce à l'interrupteur sur la phase de fermeture du haillon, ou utiliser l'interrupteur intérieur pour ouvrir ou fermer le haillon. C'est simple comme bonjour!